Le temps est venu. Si vous écoutez ce message, c'est probablement parce que vous êtes inscrit à la journée du 20 mai. Plus nous avançons dans ce projet de mouvement altruiste, plus nous prenons conscience de l'urgence de la situation. En échangeant récemment avec Pablo Servigne, ce scientifique et homme de cœur que vous allez vous aussi rencontrer, nous avons pu nous rendre compte à quel point nos habitudes et choix de consommation ont considérablement impacté l'état de la planète. Si nous ne faisons rien maintenant, c'est une évidence, notre propre espèce est menacée d'extinction. Et croyez-moi, si vous aviez, comme nous les chiffres sous les yeux, mais c'est peut-être le cas, vous sauriez que rien n'est exagéré. Et c'est parce que nous aimons notre planète que nous avons décidé de nous mobiliser. Depuis cette aventure, nous avons créé de nombreuses alliances et tout récemment avec le FIMB, qui représente à lui seul plus de 300 millions de personnes. Mais ce n'est pas le seul. Le CERA de Lyon nous soutient. Gérard Auréole, qui représente sa gomme, nous soutient également. Nous avons un contact avec l'association de Mathieu Ricard. Je ne peux pas les nommer tous, mais en avançant dans cette aventure, nous avons constaté qu'un vaste mouvement est en train de se déployer dans le monde. Et si vous le souhaitez, vous pouvez en faire partie. Aujourd'hui, il n'est plus question de moi. De nous, de vous, mais de l'avenir de l'humanité tout entière. Et ça ne se résoudra pas par la politique. Parce que c'est chaque être humain, comme vous, qui possédez le pouvoir de changer les choses. Il est temps d'arrêter de se battre contre, mais d'avancer pour, pour un monde différent, meilleur, fondé sur des valeurs de respect, d'altruisme et d'amour. C'est ce que nous allons vous démontrer, le 20 mai à Lyon. Il est grand temps, en effet, que nous changions pour que le monde que nous avons engendré jusque-là puisse changer aussi. Parce que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Mouvement Altruiste a besoin de nous, de vous, de tous ceux qui peuvent et veulent apporter leurs pierres à l'édifice. Emma a besoin plus que jamais de gens responsables. Parce qu'il est grand temps, très grand temps, de dépasser nos égaux avides de satisfaire leurs désirs en se moquant des conséquences que cela peut engendrer. Venez à cette journée avec le cœur rempli de compassion pour les générations à venir auxquelles nous allons léguer une planète polluée, abîmée, une planète où des océans de souffrance sont déversés chaque jour inutilement simplement pour que nous soyons satisfaits. Il est grand temps en effet de créer sans nous détruire nous-mêmes. Il est grand temps de retrouver le chemin de l'harmonie, de la bienveillance, parce que nous en sommes capables. Merci pour vous, merci pour nous, merci pour nos enfants et tous les êtres qui peuplent cette terre avec nous. Bruno Lallement, président de Mouvement Altruiste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada